D'ici quoi, le local de l'étape ? Oui c'est vrai que je suis de Saône-et-Loire, je suis juste à côté et là ça fait maintenant deux années que je t'accompagne sur cette Web TV Bouliste Note à Bourbon-Lancy et ça me fait très très plaisir, merci beaucoup Gilles Voilà et donc pour démarrer nos retransmissions de ce week-end ici, on a une très très belle affiche puisque d'un côté on va avoir en gris Damien Hurot, son frère Christophe est le pointeur habituel de Christophe Hurot, donc Lilian Antoine Oui voilà, et face à eux l'équipe de Claudie Webel associée à Jean-Pierre Soubrenat et Anthony Percherancier Très très belle affiche là entre Claudie Webel et Damien Hurot Oui, deux champions du monde Oui on peut le souligner Et puis Percherancier alors lui c'est un joueur de Lyonnaise Voilà c'est lui, Anthony va tirer là sur ce bel appoint Voilà c'est bien tiré, Bouchon annulé Bouchon est sorti Oui pour en venir au palmarès d'Anthony Percherancier Il nous a confié qu'il était douze fois champion de France à la longue Oui Et dont une victoire la semaine dernière au championnat de France Donc c'est déjà un beau palmarès Oui effectivement, et on l'a vu, première boule Déjà un joli tir Allez donc à Jean-Pierre Soubrenat de bien commencer cette nouvelle mène C'est le pointeur de l'équipe Webel Alors là le terrain il est compliqué, on est dans le carré d'honneur Là en plus il joue dans la descente Et ce sont vraiment des gros cailloux C'est un peu élastique dessous Donc vous avez vu la boule de Soubrenat qui a bien bien roulé Et c'est vrai qu'il faut que les pointeurs se l'approprient ce carré d'honneur C'est Lilian Antoine qui est à la pointe Tout de suite, c'est bien mieux Il a bien levé la boule Et quasiment embouchonné Et voilà Percherancier C'est bien donné sa boule Mais il a fait de la place Il n'y a pas loin là sur le jeu On est à 6 ou 7 mètres Oui Ça doit être assez difficile pour lui cette distance Lui qui a l'habitude plutôt des jeux longs Oui et puis en plus il est grand Mais oui tu as raison Je pense qu'il préfère peut-être plus des jeux à 9-10 mètres que plus court C'est bien rectifié là Cette fois Jean-Pierre Soubrenat Oui Jean-Pierre Soubrenat lui aussi Il nous a confié qu'il avait un petit palmarès Deux fois champion des Etats-Unis en tête à tête Trois fois en triplette Deux fois également en triplette mixte Et il nous a confié également avoir fini 8e au championnat du monde en 2018 Alors que son tireur n'était âgé que de seulement 14 ans Et on a décidé de prendre le tir du côté de Damien Hurot Oui c'est bien fait Oui parce que le terrain étant compliqué Je crois qu'au niveau du point Il ne faut pas chercher à venir embouchonner à chaque fois C'est un très très bel appoint là de Claudie Vébel Je pense qu'on va continuer de... Oh oui 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 Damien Hurot au tir Un joueur qu'on ne présente plus Alors là il a été sur boule bouchon Oui puis il a sa boule derrière Donc normalement il devrait avoir fait le point avec son petit palais Alors il y a la boule à Soubrenat au fond Ah oui tu as raison C'est Soubrenat qui a le point avec sa boule du fond Ouais donc du coup il a perdu une boule là Damien Hurot Et de fait Donc c'est à Lilian Antoine Ouais Damien il est un petit peu malchanceux sur son tir Il fait casquette tout de même C'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher grand chose sur ce tir Est-ce qu'il est rentré ? Ouais peut-être C'est vrai que ce terrain autant si on ne tient pas la boule Il court beaucoup Enfin il fait courir beaucoup les boules Mais parfois il bloque aussi Donc il a fait le boulot Est-ce que c'est Claudie Vebel là qu'on voit au point ? Ouais et tu vas voir Gilles Claudie Il va lever ses boules très très hautes Voilà comme il le fait depuis ce matin Il lève très bien ses boules Il les amortit comme il faut Ouais et c'est bon Il a repris le point Alors décision Il reste deux boules Pour Christophe Hurot Et il reste normalement plus qu'une boule Anthony Perchorencier Ouais peut-être qu'il va prendre la décision de taper double Parce que sur ce type de terrain Ils le savent les joueurs C'est pas facile de revenir Je sais pas on va voir Parce qu'après il a la boule de son pointeur qui est devant C'est ça effectivement C'est ce qu'il a tenté C'était l'option tir qui avait été retenue Et juste pas droit Donc Damien et son frère Qui ont été champions de France en doublette Dernière boule pour l'équipe Hurot Il en reste une encore dans les mains d'Anthony Perchorencier Ah c'est bien joué Ah il a dû reprendre Ah ouais à vue de nez Et je pense qu'il va tirer Et ben voilà Point pour l'équipe Veubel Qui ouvre donc le score dans cette partie Et voilà Troisième mène 1-0 pour Veubel 1-0 pour Veubel Très bel appoint de Jean-Pierre Subrena Très très bel premier boule Effectivement Parce que Sur ce terrain Et Damien Hurot Qui va décider d'attaquer tout de suite Joli palais Malgré tout Malgré tout il est pas facile à gagner ce point à 50 sur le côté Oh mais c'est bien fait Elle est peut-être restée un petit peu court dans la montre Parce que là on monte là Et j'essaye J'ai joué ici Et c'est vrai qu'il faut qu'il faut s'habituer aux deux écarts Mais ça peut valoir le coup de tirer franchement Ils ont une belle boule devant Ils pourraient prendre l'option du tir Ouais Là voilà C'est ce que fait Anthony Bah oui surtout qu'on l'a vu Bah et pas droit Pas droit surtout On ressent quand même dans son balancier Que c'est un joueur de long On le voit bien Le balancier qui monte haut Qui est fluide Là il a pas trop à se gêner Il y a la boule de son partenaire devant La boule à Damien Hurot derrière C'est bien envoyé Il les monte très très bien Claudie Depuis ce matin Je l'ai vu jouer sur les terrains du bas Du bas du boulot de Rome Franchement impressionnant au point Ouf Celui-là Celui-là il est signé Damien Hurot Ah ouais Elle a la pleine tête Ouf Alors Qu'est-ce qu'on va tirer là On envoie Anthony Percherancier au tir Alors est-ce que c'est pour le bouchon Est-ce que c'est pour essayer d'éclater les deux boules Oh c'est bien tiré Ouais Il l'a sorti Ah oui Tire au bouchon pour Anthony Percherancier Ah ouais Parfaitement exécuté Il était important ce bouchon Ah ouais parce que Effectivement il restait quatre boules en face Après les deux carreaux Enfin carreaux palais de Alors Claudie Webel qui a envoyé le bouchon peut-être un petit peu trop loin Non il est pas bon Alors que vont-ils décider 7-8 mètres Et on ça vient bien aussi très très bien pointé la part de cette fois dans la descente il a pu se faire rouler oui il a fait glisser et ben damien roux qui est sur une superbe dynamique là ça continue pour 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 ça continue là pour damien euro un festival au tir ah ouais il a ce qu'ils ont bien bien mangé je sais pas mais en tout cas ils ont bien digéré un tout cela ils nous font une partie d'entrée on l'avait annoncé que ça allait être une belle partie gilles dès qu'on a vu le tirage on s'est dit ça c'est une rencontre de choc dommage que anthony perche rencier manque cette boule juste pas droit oh la 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 quel appoint jean-pierre subrenat là qui se régale il vient pas faire un devant de boule mais j'ai à faire un derrière de boule donc là il va falloir que damienuro lève bien le bras mais Vu la forme qu'il a, il est capable de la taper. Ça ne doit pas lui poser trop de soucis. Et en douceur cette fois. Mais ça a dû faire passer. C'est le principal. Je pense qu'on va attaquer. Il faut qu'il la frappe Anthony. Ouf ! Cette fois, il l'a mis droit. Mais il ne reste plus que deux boules. Deux boules à quatre. Oui, mais le point n'est pas simple. Encore une nouvelle fois à gagner. Là, la tâche va s'avérer difficile pour Lilian Antoine. Mais il est capable. Ah, il est vite. Celle-là, elle lui a échappé, effectivement. Il en a peut-être même laissé deux. Oui, je pense que vu d'ici, ça a l'air d'être le cas. Le problème, c'est qu'il ne peut même pas permettre à Christophe Hurot de tirer. Ah, celle-là, il l'a bien bloqué. Bien envoyé. Il s'est mis juste en face de la boule en plus. Et que le dit Vébel, il va les tirer. Oh là 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 là. Quel niveau dans cette partie. Première boule de tir pour Vébel. Oui, et puis ce matin, il n'en a pas tiré beaucoup non plus. Un joli palais sur le côté. À mon avis, il doit avoir trois points par terre. Mais bon, il reste encore debout là à Christophe Hurot. Mais il ne fallait pas qu'il se trompe une fois parce que... Belle opération que vient de réaliser Claudie Vébel. C'est vrai que ce matin, il n'en a pas eu beaucoup à tirer. Le peu que j'ai vu tirer, il les a toutes frappées, voire même il a cadré à chaque fois. C'est important d'avoir un milieu qui frappe les boules aussi, Gilles. Ah bah oui, oui. Après, ça c'est sûr que... Et d'avoir un pointeur également, comme Christophe Hurot qui assure bien son rôle de milieu également. Très belle prise en plus. Il se met, il le met en contre un peu peut-être derrière. Oh là 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 ! Le recul qui fait Vébel là-bas au bouchon. Oh là là, elle doit peser lourde la boule de Christophe Hurot. Il y en a quatre par terre là. Oui, et puis... Alors maintenant, c'est même pas dire reprendre le point. Parce que s'il le fait, ça serait vraiment exceptionnel. On connaît sa qualité. C'est déjà de venir dans le jeu là. Déjà, s'il peut en couper trois, ça sera... Il se reprend un petit peu parce que ça a joué à côté. Comme dirait l'autre, il n'y a pas le faux là, parce que là... Là, le but, c'est d'éteindre un peu l'incendie là-bas. Oh, il s'est perdu. Il n'a même pas coupé. Je crois bien que... Je crois qu'il en laisse quatre. Oui, malheureusement pour lui, c'est peut-être bien le cas. On va voir au niveau du compteur, mais... Oh oui, ça fait quatre. Ah oui. Et alors qu'ils avaient deux boules d'avance. Alors qu'ils avaient deux boules d'avance quand même. Évidemment, il y a eu un retournement de domaine de la part de Claudie. Claudie Bubelle. Et l'action part d'Anthony, qui a déjà fait un recul à sa première. Claudie, lui, qui cadre deux fois. Alors vous voyez à l'écran, et j'en profite pour le saluer, notre ami Bernard Blano, dirigeant de Latitude Sud, qui organise, vous savez, les séjours en Espagne à Santa Susana au mois d'avril et au mois d'octobre. Ça donne l'occasion de le saluer. Et bien, 5 MN, puisqu'on a eu deux MN qui ont été annulés. 5-0, on est dans la cinquième MN. Là, un petit, un gros coup d'accélérateur de la part de l'équipe Vebel. Allez, Damien Hurot, lui, va continuer de tirer. Je pense que c'est le jeu, là, après le festival de Claudie. On a bien tiré. Il est en pleine forme, Damien Hurot. Ah ouais, là, des deux côtés, ça joue vraiment à un niveau très, très élevé. Allez, il y a encore de la place pour Jean-Pierre Subrenat de reprendre le point. Il a un bon mètre cinquante. Le but n'est pas très long, hein, 7 mètres. C'est bien envoyé. Voilà, ça suffit, je pense que ça ne fait pas la peine de venir trop près. De toute façon, Damien, il va tirer. Ouais. Allez, c'est le même que le premier, celui-là. Ah ouais, il a rangé ses deux boules au même endroit. Est-ce qu'on ne partirait pas sur une mène de six frappes, peut-être, pour l'équipe ? Comment, vu le point que vient de mettre Claude Nivebel, là, je pense qu'effectivement, il faut déjà aller tirer. Alors, Christophe Hurot. Oh, il y a le niveau dans cette partie, on vous l'a dit. On vous a annoncé un gros soixante-quatrième de finale. Eh bien, le voilà. Oh, Claudie Nivebel aussi, impérial. Ouais. Allez, on va continuer à tirer, on en défend trois par terre. De toute façon, on n'a pas le choix. Non, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de place pour pointer. C'est poussé, il y en a trois, je pense, au sol. Eh bien, on va voir pointer Anthony Percher-Ancier. Alors, pour lui, ça arrive d'être peut-être, peut-être, parce que je ne le connais pas, mais peut-être plus compliqué. Parce que c'est vrai que ce n'est pas vraiment un terrain de lyonnaise, là. Ah non, il y a un petit peu plus de cailloux. Oh là, on verra, très très bien. Ah oui, mais ça ne l'a pas gêné. Ça ne l'a pas gêné. Alors, du coup, il a emmené le bouchon derrière. Il en a peut-être qui fait casser un en plus, enfin, au cas où. Et tu remarqueras les boules d'Anthony, c'est du gros diamètre. Donc, on ne change pas des boules de lyonnaise. On n'est pas loin. Oui, il n'est pas sur du 72. Il doit peut-être plutôt être sur du 78, en lui posant la question, tiens. Enfin, en tous les cas, c'est pareil. C'est la première fois qu'on va voir Lilian Antoine tirer. Il a une belle mène pour lui, là. Ah, il est court. Oh, il a tiré de rafle. Il l'a fait exprès. Je pense qu'il l'a fait exprès. Non, ça n'a pas l'air. Non ? Non, 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 non. J'ai vu le sourire qu'il a et tout. En tout cas, ça peut faire une mène très jolie pour Damien Rowe. Pour l'instant, il doit en avoir trois, je crois. Mais il va falloir taper celle-là encore. Ça peut leur permettre de recoller au score. Il va falloir taper celle-là. Elle fait trois. Je pense que comme il a pris le bouchon tout à l'heure, peut-être... Bon, allez, on ne va rien dire pour l'instant. De toute façon, c'est déjà pour la marque, pour faire démarrer son équipe. La boule a bougé. Je ne sais pas si tu l'as vu, Gilles. La boule a bougé. C'est pour ça qu'il se reprend. Ah, oui. Là, je regardais l'écran et du coup, c'est vrai que... Elle a tremblé, cette boule. Ça arrive, effectivement. Est-ce que ça aura déstabilisé Lilian ? Cette fois, il n'est pas droit. On ne le sait pas. Eh bien, un point de plus pour l'équipe Webel qui continue sa marche en avant. Six points. Et on va attaquer la sixième mène. On a quand même vu une... On a quand même vu une mène à cinq frappes. Oui. De la part de l'équipe Euro. Mais ça n'a pas suffi. Alors, intervention de monsieur l'arbitre. 9,72 si j'ai bien entendu. Voilà, donc le cochonnet est bon. Entendu. Alors, pour ceux qui découvrent peut-être la pétanque, on rappelle la règle du cochonnet. Ce dernier doit être lancé entre 6 et 10 mètres. Au-delà ou en-dessous, il n'est pas bon et c'est l'adversaire qui devrait le poser à la main. Là, on est à 9,72 mètres, donc il est en deçà des 10 mètres. Donc le cochonnet est bon. Bel appoint, là, de Jean-Pierre Subrona, pour sa première boule. Même si on est presque à 10 mètres, là. Voilà. Voilà. Ouf ! Elle l'a bien travaillée celle-là. Ouais, très très belle appoint. On le revoit là sur le replay. Ouais, c'est bien bloqué au fond là-bas. Allez ! Cette fois on est à 10 mètres. Anthony Percherancier, il peut nous montrer de quoi il est capable de loin. Ça ne devrait pas le faire trembler à mon avis. Il n'est pas droit. Anthony, qu'on peut considérer comme un local de l'étape, parce qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il avait été à l'école à Bourbon-Lancy. Ah oui d'accord ! Et qu'il travaillait dans l'usine juste à côté du boulot de Rome. Ah bah ! Donc il connaît peut-être bien les terrains alors. Allez, Jean-Pierre Subrona. À charge pour lui d'essayer de se rapprocher un petit peu, voire même de le regagner ce point. Même si effectivement, il n'y a pas... Ah non, celle-là, elle est partie complètement à l'écart. Il a joué la même que la première. Ouais, en moins bien même. Et je pense qu'il va tirer bouchon-boule. Ouais, rappelons-nous, cette deuxième main, ou troisième main où... Il l'avait tapé, le bouchon. Il l'avait tapé, le bouchon, ouais. Ah oui, il est quoi, cette fois il est court. Ah ! Et bien, Claudie Vuel maintenant, quatrième boule pour son équipe qui va arriver. Et on joue toujours sur la première boule de Lilian Antoine. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce début de partie, Gilles. Mais malgré que l'équipe Webel mène au score, Anthony Percherence, il est un petit peu en dessous au tir. Et peut-être qu'il pourrait envisager avec Claudie de tourner. Parce que Claudie, il a deux sur deux par deux carreaux. Même s'ils sont en tête au niveau du score, ça pourrait être une bonne stratégie. Et à suivre comment ça va se dérouler. Ouh ! Ah là, ils ont essayé de... Ah, il a tiré au bouchon, Claudie, mais bon. Il n'est pas droit. Oh, puis cette boule, il s'est vraiment perdue. Là, ça peut faire une belle mène. Ah oui, c'est une bonne opportunité pour l'équipe Heuro de remonter au score. Ça marche très bien, un pécone. C'est l'essentiel. Ça va vous commander. C'est possible d'avoir une bouteille d'eau, chacun. Bien sûr, je peux vous appeler ça. Bah, c'est gentil. Oui, oui. Ah, c'est génial. Donc, on va réfléchir du côté de Damien Heuro. Parce que je pense que Damien a envie d'aller tirer les deux boules du côté. C'est peut-être parti en priorité. Non, bah, il y avait pas de boules. Là, on est sur le boulot, là, ouais. Il faut que je peux mettre devant, là. Bon, je vais vous chercher l'autre sur le bout, hein. Ouais, mais je vois pas... Moi, je vois pas trop l'intérêt dans l'immédiat d'aller tirer de suite. Bah, Damien, semblerait qu'il dise que s'il éclate les deux, ils ont même pas besoin de jouer leur boule. Oui, c'est vrai aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il est en plein bras, hein, donc... Ouais. Il va y aller. Il va y aller quand même. C'est Damien qui a le dernier mot. S'il vient à bien exploser dans les deux... Ah oui, bah là, effectivement. Derrière, il y en aura cinq de servi, quoi. Voilà, il n'y aura plus de questions à se poser. Alors, à suivre. Ah, il est court. Il est court. Il est court, mais il les a rapprochés. Bon, il a dû gagner peut-être cinq, six centimètres. Ouais, peut-être que ses partenaires lui ont un petit peu cassé le bras, donc... Allez, il va y retourner. Bon, s'il fait carreau, ça en fera cinq quand même. C'est mieux. Ouais, non. Oh là 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 là. Il ne profite pas, là. Il ne profite pas. Ouais, mais Damien, il a imposé sa décision d'aller tirer. Ça n'a pas réussi. Bah, après, moi, je peux le comprendre, hein, parce qu'il était à combien ? Peut-être 8 sur 8, pratiquement que des carreaux et tout. Donc... Ouais, mais je pense que le fait que ses partenaires n'étaient pas d'accord, il a peut-être un petit peu contravaillé. Un peu freiné. Ouais. Alors, bon, on va voir. Si... Si son idée était bonne... Alors, elle a roulé, cette boule, mais est-ce qu'elle s'est arrêtée quand même ou pas ? Ouais, comme ça, on ne sait pas trop. Même eux, là-bas sur place, ils n'ont pas l'air... Ils n'ont pas l'air de savoir comment ça se passe, ça. Ouais, ils vont chercher un mètre, je pense. Ouais. Apparemment, ça va être le... Bah, pour l'instant, c'est pas cher, hein, pour les Noirs. Parce qu'ils ont tout joué sur une seule boule, et pour l'instant, a priori, il n'y a pas être qu'un point par terre. C'est vrai que si Damien, il venait à bien tirer sa première en cadrant dans les deux, ça aurait pu faire une main de six, et six partout après. C'est plus la même. Voilà, il reste deux boules à rien, un point par terre, potentiellement deux. Alors, Damien et Lilian qui se sont baissés... Ah ouais, 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 mais c'est... Il faut tirer pour... Il n'y a qu'un point pour l'instant, si j'ai bien compris, hein. Alors, soit on tire, soit on pointe, soit il pointe... S'il emmène le bouchon, mais faut pas qu'il arrive trop vite, parce que si... Si... Il embarque la boule derrière de... Non, il a décidé de pointer Christophe Hurot. Et il n'est pas mis non plus. À mon avis, il va tirer de sa dernière. Ceci, la boule au fond, la bonne époque perdue, là il tire à trois, c'est pas pareil. Ouais, donc au final, Damien avait bien raison d'aller frapper ces deux boules. C'est vrai. C'était la bonne inspiration. Ah non, il va pointer. Celle-là, elle ne vient à personne. Il y en a deux. Et on va voir si... Si celle du fond comptait ou pas. Mais... Je pense que s'ils en prennent deux... C'est ça, ben... Je pense qu'ils doivent être contents, hein. Parce que... En ayant perdu leurs six boules... Eh bien, ouverture du compteur, pour l'équipe de Damien Hurot. Ouais, deux points, c'est une mène qui n'est pas payée pour eux. Alors, quelle stratégie on va décider au niveau de l'envoi du bouchon ? Ouais, effectivement. Assez loin. Assez loin, ouais. Assez loin, là. Je vais regarder plus tard. Après, je vais aller sur le site. Ah, c'est Lilian Antoine qui va pointer. Ah, il l'a bien monté, celle-ci. Eh ben... Allez, Jean-Pierre Subrena pour l'équipe de Claudie Webel. Un point qui n'est pas facile à reprendre, mais il est capable. Oh, il l'a bien monté. Il est juste court. Il ne l'a pas fait rouler comme il faisait d'habitude. Il l'a monté, celle-ci. Monsieur, s'il vous plaît. Allez, deuxième tentative pour Jean-Pierre. Celle-ci... Ah, c'est mieux. Il l'a gagnée. Elle est bien passée. Damien, il va les tirer, je pense. Bien qu'il hésite un peu, on dirait. Ouais, mais moi, je pense que c'est... C'est ce qu'il devrait faire. Oui, le point n'est pas simple, vraiment. Ça discute quand même. Ou alors, ils attendent que Pascal Milley tire derrière. Il a fait passer, Pascal Milley. Maintenant, on va pointer. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, surprenant. Oui, plutôt surprenant. Sachant que Damien, il était en forme au tir. Il a juste manqué la mène précédente par deux fois, mais... Si on fait pointer Lilian, c'est qu'on a confiance en lui. Et qu'on sait de quoi il est capable. Je comprends pas bien, là, parce que... Alors, peut-être qu'en allant tirer, Damien avait peur de ne pas faire carreau et de prendre une contre-attaque derrière sur la boule. Bon, mais enfin, on pousse des boules, ça oblige à jouer. Le terrain n'est pas facile. C'est vrai qu'on vient de le voir. On se perd facilement au point, là. Mais bon, maintenant, il est obligé de tirer en défensif. Après, c'est vrai qu'on est à 9 mètres. Il est peut-être un peu moins en confiance, Damien. Je ne sais pas. Allez, Christophe, Hurot. Et il est resté court. Ouais, c'est... Le niveau a baissé un petit peu, là. On était parti sur... Aussi... Ouais, la partie avait démarré sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue, effectivement. Un niveau très très haut, mais là... On a voulu impressionner l'adversaire des deux côtés. Il y a un petit coup de... De relâchement. On réfléchit beaucoup, hein, du côté... Oui, alors qu'au début, c'était beaucoup plus fluide. Ouais, c'était spontané. Et puis là... Donc, ça aussi, après, derrière... Ah, est-ce qu'on envisage le bouchon ? En tout cas, Damien, il regarde bien le bouchon. Tiens, j'ai l'arbitre. Ah, superbe reprise, là, de Christophe Hurot. Eh bien, on va revoir Anthony Percherancier au tir. Alors, pas droit, et du coup, il a sorti la sienne. Alors, c'est poussé. C'est poussé, mais... Ça laisse toujours 4 points à l'équipe Hurot. Et il reste 2 boules à Claudie, 1 boule à Damien. Ah non, pardon, c'est vrai que... Il y a la boule d'Anthony, là, qui est derrière le cochonnet, ouais. Mais il a un tir, il a un tir à 3, en effet, Damien. Ah, il va tirer. Ah, il se dit que le point peut se perdre, alors bon, autant détruire. Ah, il est court. Il a fait le point devant. Il va a lui dire que c'est blocker. Ah, il va tirer. Ah, il va tirer. No, non, 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 allez, utiliz кнопer. No, non, non. Ce n'est pas... Alors on discute, Claudie Bebel qui a dit pas sûr de tirer, c'est ça ? Ouais, donc c'est possible que la frappe de Damien ait donné le point à son équipe. Alors Claudie va tirer. Ah non, il pointe, il a bien fait, là c'est extrêmement bien joué de Claudie Bebel. Ah ouais, envoyé à la perfection là ! Bon bah il va pointer sa deuxième tranquillement aussi. Allez, s'il envoie comme la première, il peut additionner. Ah ouais, il l'a bien, il est en confiance au point Claudie, on l'a vu. Eh bien, je pense que ça fait deux, on repart devant, ça fait huit. Et voilà, mi-partie atteinte et dépassée par l'équipe de Claudie Bebel. Et on va attaquer la huitième mène. Voilà, Claudie il s'est régalé au point, il les a bien montés. Ah ouais, là, on l'envoie parfait. Et on ! On l'envoie fluoresce. Alors Jean-Pierre Subonat, ouais, qui est... Il a un petit peu glissé, il est passé derrière le bouchon. Ouais. Allez Lilian Antoine, il a de la place pour le regagner. Ouais, superbe. Ah, il roule un petit peu derrière. Ah oui, là cette fois, effectivement, il a pu se faire rouler. Allez, Damien Eurot, on va voir s'il retrouve sa patte de début de partie. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, il vient se coller à Lilian Antoine derrière. Ah, il est vraiment juste devant. Ça aurait été un autre terrain, celle-ci, elle serait partie. Mais là, avec des terrains compliqués comme ceci... Au final, ça fait une petite chiquette. Non, les deux même, c'est même pire parce qu'il est encore plus fort que sa première. Et puis, il a touché le bouchon, il le rapprochait encore un peu plus. Ouais. Après, ça peut peut-être aidé éventuellement Damien Eurot, s'il veut faire un tir bouchon-boule, ça peut le guider... Alors, on laisse tirer Pascal Milley sur le terrain d'à côté. Allez, Damien, il va s'y coller. Hum. Oui, aïe, 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 aïe. Il n'est pas droit du tout, hein ? Ouais. Pas droit. Alors, je ne sais pas s'il tirait la boule ou le bouchon, mais si c'était le bouchon, il était haut, si c'était la boule, il était court. A son frère, il lui reste deux boules. Alors, quelle va être la décision apparemment ? Ça va être le tir, il me semble, pour Christophe Eurot. Ah ouais. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Bien fait. Il y avait le fou, là, pour son équipe. 1. Ouais. Là, il a été applaudi, hein, par quelques spectateurs. C'est ce qu'il fallait qu'il fasse, Christophe. C'était important, là. Eh ben, voilà. Toujours, donc, 8 à 2 pour l'équipe Bebel 9e M. Ah, il est un petit peu court, Jean. Oula, ouais. Même pas mal, hein. C'est étonnant. En montée, il les lève bien. En descente, il les fait rouler. Là, il l'a peut-être un tout petit peu trop montée. Et une nouvelle fois, ça laisse la place à Lilian-Antoine pour regagner le point. C'est gagné, mais c'est pas... Alors, on sait que le terrain est difficile, mais bon, c'est quand même pas un point non plus extraordinaire. Ouais, deuxième chance pour Jean-Pierre. Ouais, ça, c'est mieux rectifié, hein. Joli à point. Ah oui. De ce côté, il lui en faut toujours deux pour se régler. Voilà, donc, en quasi direct, la victoire de l'équipe de Bernard Blano, qualifiée pour les 32e de finale. Damien Hurot, c'est parti. Ah bah voilà, ça y est, on a retrouvé la... On a retrouvé la courbe. Ouais. On a retrouvé la patte de Damien Hurot. Allez, maintenant, on va voir si Anthony Percheroncier... Oh là ! Non, lui, c'est un peu plus compliqué, là. Ouais. Bien qu'il n'y ait pas le feu à son équipe, hein. 8 à 2 en faveur de son équipe à Anthony. C'est quand même un trou de plus. Ouf ! Claudie Vébel. Je ne sais pas s'il l'a gagné ou... Hum... C'est pas sûr. En tout cas, il y a du sourire du côté de Damien Hurot. Ah, il a gagné, hein. Il l'a gagné. Oh là. Pau, pau. Ah, quel appoint, là. Ça va être un tir difficile pour Damien Hurot puisqu'elle est à la sauter, maintenant, cette boule. Ah, ça fait un joli tir de précision, là. Voilà, il tire la sienne, hein. Mais bon, s'il prend la piscine bien pleine... Ouais, avec son tir en cloche, Damien, je ne sais pas. Eh ben, on va voir, hein. Je pense qu'il va essayer de la chercher seul pour le spectacle. Ouais, je ne sais pas si le spectacle pour lui... Mais déjà... Ah, elle a tiré au cul de la sienne, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là qui tirait ou s'il est court, effectivement. Allez, Christophe Hurot pour taper cette boule. Allez, carreau. Bien frappé, pas aller derrière. Mais ça fait passer des boules, hein. Ouais. Et on est deux boules à deux. Deux boules à deux, effectivement. Deux points par terre pour l'équipe de Damien Hurot. C'est impressionnant que le Dive est belle. Oh, il a pas de chance. Ah ouais, là, il est pas vernis, là. Contre-sec, ouais. En plus, il laisse le point, maintenant. Ah ouais, pour Bénard, là. Superbe frappe. Il peut avoir trois points par terre. Ouais, puis contre-sec dans sa boule. Vraiment pas chanceux, Christophe Hurot, là, sur son tir, bien que c'est très, très bien tiré. Et là, la mène passe en faveur de l'équipe Vébel. Du coup, c'est Claudie Vébel, oui, qui a l'avantage. Voilà. Ils sont boule à boule. Claudie Vébel a le point par terre, donc il va devoir taper à la marque. Ah non, non. C'est Anthony qui a la boule. Ah, c'est Anthony qui a la boule, oui. Donc, en plus, c'est le tireur qui a la boule de marque. Ouais. On va voir, hein. On va voir, là. Anthony, oui, qui est quand même sur une phase un peu difficile pour lui. Ouais. Là, c'est important. Ça pourrait le relancer dans la partie s'il venait à taper celle-ci. Alors, on prie pour lui qu'il ne fasse pas comme Christophe. Ouais, bien tiré. Eh bien, un point de plus pour l'équipe Vébel 9. Allez, Anthony, là, ça va peut-être le relancer. Elle était importante, cette boule, pour marquer. Ouais, pas de chance, là, pour l'équipe Hurot, hein, parce que déjà, où ils sont un petit peu en difficulté. Et là, en plus, un contre. Alors que j'ai l'impression qu'on joue très court. Ouais. Bah, le bouchon, il s'est, semble-t-il, bloqué. Il a un petit peu passé derrière Jean-Pierre. Ouais, ça, c'est bien joué. Bien envoyé. La boule, c'est bien bloqué pour Lilian Antoine. Allez, on est à 6 ou 7 mètres. Petit jeu. Il a bien rangé la chose. Ouais. Bon, la distance, à mon avis, était peut-être identique. Voilà. Bien joué. Ouais. Ça, c'est un joli point. Il est pas facile à gagner. Et il est largement défendable. Donc, on va voir comment va s'en sortir Jean-Pierre Subrena. Ouais, il l'a levé cette fois-ci dans la descente. Et il a fait un très joli point. Allez, Damien Hurot. C'est le moment, là, pour relancer son équipe. Voilà, c'est fait. Très, très joli carreau. Voilà, le replay. Il a eu un petit passage à vide d'Amero. Mais voilà, ça y est. Il a remis la machine en route, là. Voilà, ça devient compliqué, là, sur cette mène, pour l'équipe Weibel. Un point pas facile à gagner, mais Claudie en est capable. Ben, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, ou tout du moins bien se rapprocher. C'est levé très très haut. Ouais, il est passé entre la boule et le bouchon, mais déjà, il a cassé un point. Bon, je serais pas étonné qu'il part où tire, maintenant. Il pousse deux fois. Il reste trois boules. Des boules peuvent se perdre. Ouais, voilà. On les court. Lui, par contre, il a pas retrouvé le rythme du début de la partie. Ça peut être le tournant, hein ? Ça peut être le tournant, la partie, s'il continue à moins bien tirer. Ce Claudie, il va pas pouvoir faire des miracles à chaque fois, hein ? Ouais. Alors, il y a déjà un tir à deux. Ouais. Alors, après, je sais pas avec la boule de devant. Oui, oui. Il doit bien rentrer avec la boule de devant sur la droite, du moins, je veux dire. Peut-être, oui. Mais si les trois joueurs se sont déplacés au rond, c'est que, sans doute, la boule doit faire deux. Ils ont réfléchi tout de même, des fois que Christophe se sent appointé. Chaque fois qu'ils ont bien réfléchi, ça a jamais été bénéfique. Je veux pas leur porter la poisse, mais... Allez. C'est Damien Auro qui va avoir le dernier mot, une nouvelle fois. Ouais. Moi, je pense que c'est tout à fait le jeu, dans l'esprit du jeu, pour lui. Ouh là ! Et il est juste au cours. Alors, est-ce qu'il va tirer, Christophe ? Pour le moment, Christophe, on l'a pas assez souligné, mais il a bien tiré depuis le début de cette partie. C'est vrai. Donc, il pourrait prendre le tir pour deux. Ouais. Ben, je pense que c'est ce qu'il va faire. Ah, il est un peu haut. Il profite pas non plus. Il profite pas. Il profite pas. Ça fait déjà... Ça va faire la deuxième main. S'il laisse des points en route, comme ça... Ah, il y en a deux. Ben, c'est... On va dire... Vraiment le tarif minimum. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a eu raison à tirer de sa dernière. De toute façon, en tirant, il prend pas trop de risques. Et voilà, onzième main et 9-3 pour l'équipe de Claudie Huel. Alors, où est-ce qu'on va le poser ? Ah, oui. Très belle boule. D'entrée. On décide tout de même de pointer. On va approcher d'abord une boule avant de voir ce qu'on peut faire. Ouais, Claudie, il a raison. Il voit bien le jeu, Claudie. Ouais, ben... C'est vrai que je pense que... C'est tout à fait le jeu, là. Et puis ça... Ah, il faut qu'Anthony, là, remonte son niveau de jeu, là, pour son équipe. Par exemple. Voilà, c'est déjà fait. Ah, là, il a bien levé la main, là. C'est un joli point, derrière. C'est un joli point, là, pour Jean-Pierre Subrona. Allez, Lilia Antoine. ou les lèvres très très haut celle ci elle est là bien elle est là mais peut-être pas certain qu'elle ait mis la tête c'est la poignée de façon on va voir damien hurault à les tirer allez damien hurault qui en forme depuis tout à l'heure il a retrouvé un petit peu la main je l'ai vu qu'il était court il le dit lui même il n'a pas mis de courbe il faut taper là il faut tirer là pour au moins casser casser la gagne 4 boules à 3 ils poussent deux fois ils perdent pas ouais c'est c'est peut-être le jeu de tirer non mais c'est vrai qu'il a pointé après c'est vrai que la la boule à su bruno et derrière ça peut les il est passé et puis maintenant le problème en tirant bon on va pas être chat noir mais il va les tirer au bouchon je pense damien on le voit là ça il a envie j'ai l'impression bah ou ouais je sais pas ils ont deux boules s'ils tirent encore deux fois ils perdent pas un ouais je pense que damien c'est le titille d'aller au bouchon vraiment allez ben ils vont pointer je sais pas si c'est la meilleure des stratégies comme tu dis en tapant deux fois ils peuvent encore espérer rester en vie après il a le bouchon il a la boule à su bruno allez ça gagne allez allez bon on va voir déjà anthony perche-rancier ouais mais ça c'est pas très grave parce qu'il y a encore trois boules pour l'équipe webel dont deux dans les mains de claudie donc on n'est pas inquiet du côté de l'équipe webel oui oui ouais ah et claudie qui a eu une boule à tirer dans cette partie qui a fait carreau voilà c'est fait elle m'a eu deux à tirer il avait fait deux carreaux précédemment voilà donc là il est à trois sur trois aux tirs claudie webel damien va tirer il n'a pas encore pointé depuis le début c'est normal s'ils frappent bien ils ont deux points il restera deux boulons en face ou là pas droit il a même failli taper la sienne c'est ce que dit claudie voilà tu es à jampierre subrenat tu fais carreau là bas oui c'est ça vaut le coup de tenter deux carreaux pour la gagne puisque au point il peut rien faire enfin carreau palais il ya de la place il ya à peu près 2 mètres 50 et jean pierre subrenat cette fois champion des etats-unis est court un petit peu court ça décharge il doit pas avoir beaucoup de boules à tirer donc depuis le début ce matin il est pointeur on peut pas lui en vouloir d'avoir manqué cette boule alors qu'au dit lui par contre au lol on est impressionnant depuis le début de cette compétition depuis ce matin neuf heures et demie qu'il est sur les terrains il envoie les boules très très haut claudie pour venir très très près ah ouais mais en dehors de ça il ya une boule à frapper il a frappé bien comme il faut en plus et il rajoute derrière eh bien 11 à 3 pour l'équipe webel claudie webel qui fait un très très bon milieu c'est un petit peu le moteur de cette partie le premier champion du monde tête-à-tête alors ils l'ont posé ou paul bouchon non il est encore qu'à la main dans la main de lilian tu peux essaye de prendre le pointeur toi alors d'entrée là sur bruno il plante un sapin et là on a joué totalement en travers bouchon posé en biais par lilian antoine on a mis 6 m ficelle c'est juste pousser un pour damien euro la la boule est passé à trois mètres dans le jeu d'à côté c'est Bien suivi pour Lilian Antoine. Il met sous la pression Anthony Percherancier, elle est bien sortie, on joue depuis 1h20 dans cette partie qui avait démarré sur des niveaux stratosphériques, ça s'est un peu calmé après. Encore un très bel apprend, Lilian Antoine, un petit peu court. Là c'est bien bloqué sa boule quand même. C'est bien joué. Il est passé par la droite. Bien suivi derrière, bien rentré l'agent Pierre Subrona. Ça lâche rien du côté Vébel. Et pour Damien Huroux, c'est quasiment une boule manquée perdue. Petite chicette. Alors, deux boules, à mon avis c'est le bouchon pour Christophe Huroux. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Juste court. Il n'y a pas d'autre solution. Je crois que la messe est dite là. Peut-être essayer de rentrer à deux. Ah, Damien lui a dit de tirer. Alors, il va tirer. C'est fait, il est resté. Ça va les obliger à pointer. Mais bon, à mon avis, Claudie, ça ne va pas trop le gêner. Quand on voit comment il les envoie depuis ce matin, c'est sûr que Claudie Vébel… Et bien, trois boules en main pour l'équipe Vébel, pour deux points à marquer. Et bien voilà, c'est fait. Et victoire de Claudie Vébel sur ce petit coup-là. On ne s'attendait pas à celle-là. On ne s'attendait pas à ce finish, Maxime. Voilà, donc le bouchon est sorti, deux points, ça fait 13. Ça fait 13. Ça peut être le résumé à la limite. Non, on ne peut pas le résumer quand même pas. Parce que c'est vrai qu'il y a ça quand même mieux joué du côté Vébel. Mais il y a eu un petit peu de malchance. Enfin, il y a eu une main pour Hurot. Ils n'ont pas profité sur deux belles mains qu'ils auraient pu faire. Ça se termine comme ça. Bon, ben voilà, je pense que rien à dire. Claudie Vébel, en tant que milieu, il a fait son job. Au tir, il était à 3 sur 3 par 3 carreaux quasiment. Au point, il a été vraiment impérial. Il n'a pas perdu beaucoup de boules, Claudie. Donc, le résultat me semble logique sur cette victoire de Claudie Vébel. Et là, justement, on va vous demander, ami Boulistenaut, pour vous d'élire le joueur du match. Alors, Maxime, pour toi, le joueur. C'est clairement Claudie Vébel. Ouais, ben je pense qu'on est tous les deux d'accord que Claudie, là, a survolé quand même cette partie qui avait démarré sur des niveaux extrêmement élevés. Ça s'est un petit peu calmé au milieu, mais on a assisté à une très belle partie pendant une heure et demie. Eh bien, ami Boulistenaut, on vous donne rendez-vous dans quelques instants pour un 32e de finale. Merci, Maxime. Merci à toi, Gilles. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. 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 Merci.